Hello, coucou famille, salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi également, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui je viens faire une vidéo pour vous présenter un peu nos différents produits que nous avons en dehors des produits moaillés, les différents laits impotés que nous avons avec lesquels vous pouvez faire votre composition et certains produits qui vont vous aider dans vos routines. Voilà, donc je vais vous présenter des laits, des savons, des crèmes, des huiles, etc. Donc restez scotché. Voilà, donc je vais commencer par la crème que voici. Donc on en a deux. Donc ici on a la première crème, voilà c'est la crème à base de collagène et de pêche. Je ne sais pas si vous voyez, faites les captures. Donc là c'est de la MAC Xtreme, voilà c'est une crème, de corps et de visage fait à base de collagène. Vous avez également la crème aussi à base de vitamine E, des capsules de vitamine E uniquement. Donc voilà, Xtreme aussi, j'essaie de vous montrer. Voilà, Xtreme, voilà ici c'est visible. Donc Xtreme vous voyez, les captures à base de vitamine E uniquement. Voilà, donc ce sont des crèmes, des crèmes du corps et visage. Après vous avez le lair ici à base de collagène, pur collagène. Voilà, les deux crèmes que j'ai présentées là, voilà, les deux crèmes présentées ici là, sont des crèmes hydratantes pour la journée et pour aussi votre peau ou pour vos mélanges, ça va dépendre. Les personnes de teintes noires peuvent l'utiliser, les personnes de teintes noires, c'est pour tout type de peau. Voilà, c'est aussi bon pour le visage que le corps. Voilà, donc ce n'est pas des crèmes éclaircissantes, d'accord. Donc on est bien si on se comprend. Après, vous avez le lait à la vitamine C et à l'acide hyluaronique, qui est un lait blanchissant. C'est un lait qui est bourré de vitamines, donc vitamine C, elle est faite avec de la vitamine C, vitamine E, vitamine B3 et acide hyluaronique. L'acide hyluaronique, pour celles qui ne le savent pas, c'est un acide qui aide à nourrir intensement la peau, donc qui redonne de l'eau à l'épidème. C'est bien pour les personnes qui ont de l'hypersensibilité, qui ont la peau fragile, sensible, qui ont le visage bougé ou la peau rosie à cause des mauvaises utilisations des produits éclaircissants. Donc, voilà. Donc, vitamine C, lait, éclaircissant. Vous avez également le lait à base de collagène, qui est un lait blanchissant, voilà, c'est écrit Watning. Donc, quand c'est écrit Watning, ça veut dire blanchissant. Donc, ce sont des laits uniquement pour le corps, des laits blanchissants. Mais à la fin, je vais vous montrer comment booster ces laits-là pour avoir plus de résultats. Vous avez le lait ici, alpha-abutin 4, donc capture. Donc, c'est le tout nouveau. C'est un lait blanchissant, voilà, donc c'est tout pour les laits. Donc, après, je disais comment booster ces laits-là pour avoir plus de résultats. Vous savez, les laits importés, là, ne sont pas très, très blanchissants. Voilà, si vous ne boostez pas, vous n'aurez pas rapidement les résultats. Quand je dis rapidement, je ne parle pas des résultats visibles en une semaine, en dix ou non. Je parle des résultats après un mois. Ces laits-là peuvent prendre du temps jusqu'à avoir deux mois même avant de vous donner des résultats. Donc, pour celles qui veulent vraiment booster, booster, booster ces laits-là, vous pouvez utiliser les huiles blanchissantes, comme ça. Donc, ça sont des huiles blanchissantes. Ici, on a glutathione plus habitin. Ici, on a glutathione simplement. Donc, ce sont des laits blanchissants et non métissés. Parce qu'il y a des laits qui rendent la peau métissée. Et puis, il y a des compositions qu'on fait pour avoir la peau vraiment très blanche. Voilà, et on a aussi des compositions pour avoir la peau métissée, aussi pour avoir la peau claire. Donc, comment booster pour avoir la peau blanchissante ? Ça, ce sont des sérums pour avoir vraiment la peau blanchissante. Après, pour avoir la peau métissée, on a des concentrés, on a des huiles. Voilà, comme c'est concentrés là, à base d'acide de fruits et de glutathione. On a aussi des huiles comme ça, naturelles, comme ça. Des huiles éclaircissantes, à base de carottes ici. Voilà, et puis l'huile extra-forte qui est là. Voilà. Donc, comment vous faites pour mélanger ? Si vous êtes une personne de teint, et bien, vous voulez avoir un teint marron clair, par exemple. Vous prenez celui-là qui est simplement hydratant, à base de collagène, ou celui-là qui est hydratant à base de vitamine E. Donc, vous servez 3 cuillères à sou, 4 cuillères, et puis vous rajoutez une huile éclaircissante. Je ne vous dirai pas de rajouter des concentrés comme ça, blanchissantes de chez nous. Non, parce que ça, ça blanchit. Donc, vous prenez des huiles comme ça, blanchissantes, comme celle-là ou celle-là. Voilà, vous rajoutez dans votre 3 cuillères ou 4 cuillères de crème que vous avez puiser. Vous allez voir au-delà de 10 jours, vous aurez une teinte marron claire. Si vous voulez obtenir une teinte plus claire, vous allez diminuer la dose de la crème hydratante, et puis rajouter plus d'huile, ou tout simplement, vous êtes clair, vous prenez un lait déjà blanchissant, voilà, et vous rajoutez une huile éclaircissante. Vous allez voir que votre teinte va devenir encore plus claire. Maintenant, pour avoir une teinte bien blanchissante, bien métissée, vous prenez un de ces laits que je présentais là, que ce soit celui au collagène, que ce soit celui à la vitamine C ou à l'alpha-abutain, ou soit vous pouvez mélanger l'alpha-abutain avec le collagène, bien bon, si vous mélangez avec le collagène, ça ne vous servira à rien, parce qu'il a du collagène, donc vous prenez avec de la vitamine C, voilà, comme ça, vous avez une base complète, une base qui contient de la vitamine C, qui contient de l'acide de l'arionine, de la vitamine B3, parce qu'ici, vous avez la vitamine B3, vous avez la vitamine E, vous avez la vitamine C. Et ici, vous avez l'alpha-abutain et le collagène. Donc, vous voyez que si vous combinez ces deux laits dans votre préparation, vous êtes bien. D'accord? Vous savez, en matière de diensons, là, tant que vous utilisez des produits bien, des bases correctes, vous n'aurez jamais de problème de vergeture, vous n'aurez jamais de problème d'hypersensibilité, de tâches pigmentaires, de veines et de ceci ou de cela, non. Vous serez toujours épargné de ces problèmes-là, parce que les bases que vous utilisez sont correctes. Après, vous pouvez aussi utiliser des bases neutres, comme cette base-là que nous commercialisons. C'est une base qui est faite avec du beurre de carité. J'avais déjà parlé de ça dans une des vidéos. C'est une base qui est faite à base du beurre de carité. C'est nous-mêmes qui faisons cette base-là. Donc, il y a du beurre de cacao, pardon, et des huiles naturelles, des émustitions qui ont fait, qui nous ont permis d'avoir cette crème-là. Voilà. Donc, c'est une crème neutre qui est hydratante. Vous connaissez les bienfaits du beurre de cacao, vous connaissez les bienfaits de l'huile, d'amande douce, voilà, et puis d'autres huiles. Donc, voilà. Donc, vous prenez soit une base comme ça, celle-là, voilà, qui vient de chez nous, et vous rajoutez vos huiles comme ça, super blanchissantes, ou vous concentrez, voilà, pour teint clair, ou encore des huiles comme ça, pour teint clair, voilà. Donc, voilà un peu la préparation de vos laits. Voilà un peu comment vous pouvez booster vos laits pour avoir des teintes métissées ou claires. Aussi, on a des, il y a aussi des tubes, voilà, mais pas des tubes à base de stéroïdes. Ce sont des tubes qui sont faits à base de glutation et de vitamine C. Donc, c'est des tubes dans lesquels vous retrouvez du collagène, du glutation et de la vitamine C. Des tubes qui sont nourrissants et éclaircissants. Donc, j'ai fait une sélection de ces tubes-là. Donc, vous avez, voilà, j'ai fait une sélection. Donc, ici, pour le premier tube, nous avons le What Lady. What Lady est un tube qui est fait ici, par El Paradis Cosmétique. Donc, ce tube-là est un tube blanchissant qui contient du glutathione, voilà, c'est écrit ici, et de la vitamine C. Je ne le dis pas parce que c'est tout simplement écrit. Je le dis parce que je vais conseiller ce tube-là et ça marche bien. Ce n'est pas un tube pour visage. C'est un tube qui est déjà super dosé, qui est super fort. Donc, vous pouvez utiliser, après, ce genre de tube-là pour pouvoir faire vos mélanges. Ici, là, il n'y a pas de stéroïdes. Donc, il n'y aura pas de problème de vergetus ou d'autres problèmes. Voilà. Donc, il y a ce tube-là. Il y a également celui-là, sans tâche, qui est super blanchissant, qui contient aussi, pardon, du glutathione, de la vitamine C. Je vais vous montrer. Regardez bien ici. Vous allez voir. Glutathione plus vitamine C. Vous voyez par là, non? Voilà. Donc, après, vous avez celui-là, light. Je parlais déjà de ce tube-là, qui contient aussi du glutathione et de la vitamine C. Donc, tous ces trois tubes que j'ai présentés, là, sont des tubes qui sont bien, comme base. Voilà. Ce sont des tubes qui sont super blanchissants. Vous renversez cela avec une huile. Si vous voulez vraiment doser, 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 doser. Vous rajoutez avec une huile comme ça, blanchissante. Vous prenez juste un peu de votre base nourrissante. Ça peut être celui-là, vitamine C. Voilà. Pour renforcer encore la vitamine C qu'il y a à l'intérieur. Comme celle-là, elle est super nourrissante. Donc, vous voyez un peu. Vous allez faire une préparation de lait justement trop tôt. Vous comprenez-le. Voilà. Parce que le diençon, c'est bien. Mais quand vous le faites bien, c'est encore mieux. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous présenter des savons aussi. J'ai fait une sélection pour vous. Toujours. Donc, voilà. Un instant. Donc, le premier savon qu'on a ici. Je vais faire partie les laits. Désolée. Le premier savon qu'on a ici, que j'ai à vous présenter, c'est le savon Glutamax. Un savon qui est fait avec du glutathione pur. Un savon qui tchale. Quand je dis qui tchale, c'est un savon qui éclaircit très bien visage et corps. Donc, Glutamax. Voilà. Après, vous avez le savon alpha-abutin. Voilà. Alpha-abutin 3. Voilà. Donc, c'est un savon qui est composé d'alpha-abutin, mais qui contient également du cogique de l'acide salicylique. Celui-là. Acide ascobique, acide salicylique. Donc, voilà. Vous connaissez déjà les bienfaits de l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un acide qui aide la peau à éliminer les peaux mortes. Voilà. Qui aide la peau à éliminer les peaux mortes. Qui exfolie. Enfin, on va dire ça comme ça. Qui exfolie. Désolée. Après, vous avez le glutathione vitamine C. Savon gomant. Vous connaissez ça. À base de carottes et papayes. Super savon blanchissant visage et corps. Voilà. Après, ici, vous avez le savon à base de collagène. Savon pour visage, mais que je conseille aussi pour le corps parce qu'il donne de super résultats pour le corps. Il blanchit très bien par rapport au lait. Le lait, c'est écrit blanchissant, mais le lait, en réalité, si vous ne le boostez pas, vous n'allez pas avoir des résultats. Vite. Voilà. Mais le savon, par contre, pas besoin même de mélanger avec quelque chose d'autre. Vous le prenez tout simplement pour le visage. Il vous donne un visage propre. Il ressemble les pores du visage. Il ressemble tous les rides. C'est un anti-âge. C'est aussi un savon qui rebouste la teinte, qui redonne de l'éclat, mais qui blanchit. Voilà. Parce que ça peut blanchir sans traiter ces petites imperfections. Il peut vous donner une teinte blanche tout simplement. Mais celui-là, il traite les petites imperfections et puis il vous blanchit. C'est ça, la différence. Voilà. Donc, savon à base de collagène, pur collagène. Voilà. C'est un savon, moi je peux dire qui blanchit deux fois même. Voilà. C'est un savon qui blanchit deux fois même. Vous comprenez non? Donc voilà, c'est un peu, c'est tout, les savons que j'avais à présenter. Après, vous avez notre dernier savon. Donc, notre savon, celui-là, c'est un savon nourrissant. C'est un savon qui est bien pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Voilà. Sensibilité, qui ont des mamies, qui ont des... Vraiment, tout ce qui est problème de peau. Vous prenez ce savon-là à base d'acide iluaronique. Savon à base d'acide iluaronique. Ce savon-là, mes chérie, regardez. Il n'y a pas de parabènes. Il ne reste pas le pH de tout. C'est un savon qui contient du rétinol. Le rétinol, c'est la vitamine A. Le rétinol, c'est une vitamine qui est super nourrissante pour la peau. Voilà. C'est un anti-A. C'est une vitamine qui est trop bien. Elle est dans une composition d'huile, de visage, de sérum visage, pardon, ou, je dis quoi encore, ou savon pour visage. Vraiment, c'est un produit qui est super bien, surtout pour le visage, pour le corps même, on ne va pas trop sentir, mais c'est super top pour le corps. Mais pour le visage, vous allez sentir les résultats parce que c'est un anti-A. Ça va vous redonner l'effet bonne mine. Voilà. Ça va traiter le visage, ça va traiter les rougeurs, ça va traiter les pigmentation au visage. Vraiment, c'est un savon qui est vraiment bien, qui n'est pas éclaircissant. C'est pas éclaircissant. Donc, c'est un savon que vous pouvez utiliser en journée même. Voilà. Donc, voilà. Donc, je fais un peu le tout. Maintenant, je vais vous présenter deux chilets. Donc, les chilets que je vais vous présenter, là, c'est pas n'importe quel chilet. C'est des chilets top, top, top. Je pourrais pas comparer ces chilets-là avec Péka ou bien Goldie. Non. Non. C'est vrai que Goldie et Péka sont bien, mais ceux-là sont les lasses. Voilà. Vous avez le premier qui est là, Feza. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Feza. Feza est une crème, un chilet de visage du soir, mais qui nettoie en profondeur le visage. Elle vous nettoie, elle vous élimine les impurités, les imperfections du visage, elle vous élimine les taches, elle vous élimine tout ce qui est acné, elle vous élimine les phares, elle vous élimine très tellement mis au visage ou même sur le corps, mais sauf que vous allez payer beaucoup parce qu'elle n'est pas possible, elle n'en a pas beaucoup dedans. Et Feza, il faut faire attention parce qu'il y a le faux, le fait qu'elle est versée sur le marché. Pour faire la différence, vous regardez ici. Voilà. L'étiquette qui est là, voilà. Vous regardez, vous faites très attention. S'il n'y a pas ça, c'est que vous n'êtes pas tombé sous le bon. Voilà. Donc Feza aussi disponible ici en boutique. Mais vraiment, ça là, vous prenez. Vous n'avez pas besoin d'une autre crème de visage. En tout cas, pour ces points de traitement, sur un mois, vous n'avez pas besoin de prendre une crème de visage du soir. Voilà. Après, vous avez Sanda. Sanda est une crème de visage chilée qui est super blanchissante. Oui. Je confirme trop cette crème de visage-là. Elle est blanchissante. Après, comment utiliser les chilées ? Parce que ces produits-là, ce sont des traitements. On les utilise pour un traitement. On a des imperfections au visage. On a des petits bobos au visage et on les utilise. Ce ne sont pas des crèmes de visage qu'il faut utiliser tout le temps. parce que j'ai entendu des personnes me faire des retours sur le Goldie crème. Que Goldie crème, là, elles ont utilisé et puis après, au-delà de deux mois, trois mois, elles ont commencé à avoir l'effet contraire. Au-delà de trois mois même parce que deux mois encore, on peut continuer à l'utiliser mais trois mois après, on ne peut plus. Donc, moi, je lui ai dit, c'est vrai, vous n'avez pas appris ça avec moi mais vous me contactez pour vous... Moi, je peux vous me contacter pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de réaction. Goldie, là, il y a le faux. Si vous tombez sur le faux, c'est ce genre de problème que vous allez avoir. Après, deux mois même déjà, vous allez constater que ça va commencer à vous donner des tâches, ça va commencer à vous donner des phares même encore. Vous comprenez ? Goldie, il y a beaucoup de faux sur le marché. Donc, peut-être que vous êtes tombé sur le faux. En même temps, comment utiliser ? Quand vous utilisez, vous faites 45 jours d'utilisation pour le traitement déjà même en deux semaines, il vous efface les tâches, il vous efface les phares. Donc, quand vous utilisez un 45 jours, vous vous reposez deux semaines, vous prenez une crème ordinaire, par exemple, comme cette crème-là qui est aussi réparatrice. Cette crème-là, elle est réparatrice, c'est une crème de nature plus secrète. C'est une crème qui est faite à base de bave d'escagots, qui est faite à base de, comment on appelle, d'huile naturelle et tout. Elle contient de la vitamine E, voilà. Donc, c'est une crème nourrissante mais qui traite tout type de peau, qui traite les imperfections, qui n'est pas blanchissante. Elle est classique un peu, mais elle est surtout traitante. Voilà, et elle peut s'utiliser comme crème tout le temps. Vous avez aussi ce sérum-là. Voilà. Qui est un sérum qui est fait à base de collagène, de vitamine E qui peut s'utiliser tout le temps. Il est éclaircissant. Mais il vous entretient le visage. Vous allez utiliser ça plusieurs mois, plusieurs mois, mais vous n'aurez pas de mauvais retour parce que ça va toujours prendre soin bien de votre visage. C'est un anti-âge. Mais par contre, ce genre de chili, que ce soit ça, que ce soit ça. Ce sont des traitements ou Goldie même. Ou c'est Goldie. C'est pour un traitement, c'est pour une période précise. Donc quand vous partez acheter, il faudrait que le vendeur puisse vous dire que bon voilà, ça ne s'utilise pas tout le temps, mais après 45 jours ou 2 mois, vous devez arrêter et puis prendre une pause de 2 semaines. Comme ça, quand vous allez réutiliser, il aura toujours son efficacité. C'est comme ça qu'on doit vous dire, on doit vous expliquer. D'accord? Voilà. Donc voilà, toujours disponible également la crème nature secrète comme ça, disponible. Le sérum aussi pour visage disponible. Voilà, vous pouvez les avoir avec nous. après, je vais vous parler de produits de Kento. Beaucoup me demandent pour mes Kento. Ah, en tout cas, tes Kento sont propres. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets? Aujourd'hui, je vais bien détailler le produit pour Kento. Je vais bien vous détailler ça. Donc, vous avez un coton. Voilà notre lotion Kento. Nous avons notre sérum Kento. Nous avons notre crème Kento. Si vos Kento sont beaucoup brûlés, beaucoup foncés, noirs, vous prenez simplement tout le kit. Ou, s'il n'y a pas lieu de prendre tout le kit, c'est que votre Kento n'est pas, vos Kento ne sont pas trop foncés, vous pouvez prendre simplement, il n'y a pas lieu de prendre tout, vous pouvez prendre simplement la lotion, la crème ou la lotion et l'huile. Comment vous faites? Vous prenez juste un peu comme ça. C'est pratique. Avec un coton. Vous faites ça tout simplement. Vous renversez quelques gouttes. Il ne faut pas gaspiller. Vraiment quelques gouttes. C'est pour ça même qu'on a mis ce genre de bouchon pour que ce soit pratique. Et puis, vous faites ça. Si vous n'avez pas la paresse comme moi, parce que moi, je fais comme ça la même, j'ai beaucoup la paresse. Parce que ce genre de choses, ça prend tellement le temps. Vous prenez comme ça. Et puis, vous faites ça. Vous nettoyez. Vous nettoyez très bien. Comme ça. Quand vous finissez, vous prenez la crème. Un peu comme ça. C'est suffisant. Vous mettez sur la partie et c'est tout. Matin et soir. Au coucher. Matin, je vais dire le soir au coucher. Matin, quand vous avez fini de faire ce que vous avez à faire. Après, il y a le sérum. c'est quelques gouttes. Si vous n'avez pas la crème, après avoir nettoyé avec la lotion, voilà, toujours pratique. Vous mettez comme ça, simplement. Voilà. Et puis, vous frottez la partie. Attention à ne pas toucher ces endroits-là, parce que ça va blanchir. C'est tout. Vous faites ça tous les jours. Juste à ce que vos quintos puissent bien s'éclaircir. et puis les quintos là, on finit, on les arrête, on ne stoppe pas le traitement. Quand vous faites, même quand les quintos se sont éclaircis, il faut toujours hydrater et puis continuer. C'est-à-dire, même si vous avez arrêté une semaine, deux semaines, mais vous, vous avez toujours le produit. Parce que tant que vous êtes dans l'audience, ça va toujours vous fatiguer les quintos. Voilà. Maintenant, produit pour, comment on appelle ça, mamie. on a des lotions mamie et une crème. C'est un kit de la crème. Voilà. Donc, vous avez la lotion et puis vous avez la crème. Vous appliquez la lotion ou situer le mamie si c'est au visage, si c'est sur le dos, quel que soit l'endroit. Et puis, vous prenez sa crème. Voilà comment elle se présente. Et puis, vous appliquez dessus. C'est tout. Donc, kit de mamie disponible. Végétu. Aïe aïe. On va parler de végétu. Vous me connaissez avec les végétu. Comment j'ai fait pour que ça se refait. J'ai souffert, je me suis promenée, j'ai fait moi-même des coopérations, j'ai traîné, j'ai traîné et puis je suis tombée sur le top des tops. Aujourd'hui, je l'ai mis sur le marché. Cette huile-là, elle est pour végétu. Vous prenez, regardez comment elle est onctuose. Regardez, c'est du gel même. Elle descend difficilement parce que c'est du gel. Donc, c'est du gel en sérum, voilà. Vous prenez, regardez, regardez comment c'est. c'est super hydratant parce que les végétu, c'est le fait d'avoir une peau qui n'est plus hydratée et hydratée par une peau sèche qui s'est ouverte. Voilà un peu les végétu. Donc, quand vous les avez, quand vous devez traiter, vous stoppez tout ce qui est produit de l'éclaircissant. Parce que tant que vous allez utiliser le produit éclaircissant, ça va affiner toujours votre peau. Parce que déjà, c'est parce que la peau a été déshydratée, elle a été desséchée qu'elle s'est en faite. Elle s'est fissurée. Donc, pour le traitement, il faut arrêter tout ce qui est éclaircissant. Vous prenez des crèmes comme des crèmes collagènes ou bien du beurre de cacao ou bien même cette crème que j'ai présentée, là, les crèmes à base de collagène, vous prenez ça, c'est pas éclaircissant. Ou encore, vous prenez notre crème à base de beurre de cacao ou bien si vous avez une crème là-bas, mais qui est super hydratante, vous la prenez et puis vous prenez ça. Vous servez un tout petit peu dans un boncal et puis vous faites votre mélange. Vous appliquez ça sur tout le corps, sauf le visage, ça passe partout. Ça passe partout. Ça picote pas. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est fait avec des ingrédients naturels. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous prenez, vous appliquez tout simplement sur toutes les zones indiquées où vous vous pommadez tout le corps pendant le traitement. maintenant, si c'est pas en droit, vous n'avez pas besoin de mettre ça dans votre crème. Si c'est seulement peut-être un peu sur le bras, vous prenez juste un peu comme ça. C'est du gel. Quand vous allez mettre là, ça va couler. C'est un peu comme les gels, vous mettez comme ça sur la partie affectée où il y a les vergetus et puis vous frottez juste un peu pour frotter. C'est fini. C'est tout. Au fur et à mesure, les vergetus là, pour les traiter, il faut avoir le temps. Pour les traiter, il faut avoir de la patience en soi. C'est seulement comme ça que vous allez arriver à traiter vos vergetus. C'est pas la magie. Mais je vous assure qu'en faisant ce traitement là, vous allez guérir de vos vergetus. Vous allez avoir des vergetus rétrécis. Vous allez avoir des vergetus réfermés. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, pour éviter les vergetus, je n'ai pas l'huile à côté de moi. Je parlais d'une huile. Moi, j'ai juste un petit fond ici. Voilà. J'ai un petit fond ici. C'est une huile naturelle pour éviter les vergetus que vous pouvez utiliser en journée ou même le soir si vous avez fait une exfoliation vous voulez vous hydrater, vous utilisez ça ou bien vous rajoutez ça dans votre crème ou lait du corne. C'est une huile zéro vergetus. Avec cette huile là, vous êtes épargné des vergetus. Voilà. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à partager avec vous. Je vous dis merci. Les produits sont disponibles. Je vais laisser le contact WhatsApp pour qu'on puisse mieux discuter là-bas. Et puis voilà, nous on se fait plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Je veux rappeler quelque chose. C'est que les produits mouaïe, il y a beaucoup de types. Voilà. Et pour tout type de teint. Les produits mouaïe, franchement, je ne peux pas faire toute une vidéo complète sur les produits mouaïe. Ce sera trop difficile. Parce qu'on en a fait beaucoup. Et pour tout type de teint. On a des gammes journée pour la journée. On a des gammes pour le soir. On a des gammes pour le teint ébène. On a des gammes pour le teint caramel. On a des gammes pour le teint clair, métissé, abîmé, blanchissant. Mais pour tout le monde. Même les teint comme moi, comme j'aime bien me dire. Ma teinte là n'est pas claire. Non, non, non. J'ai une teinte mat, claire, mat. Voilà. Donc, mouaïe là, c'est pour tout le monde. On a des, on a bientôt le mouaïe nature. Je vais faire une vidéo là-dessus. Le mouaïe nature, c'est une gamme qui est faite avec des produits que hydratants. Gel douche, savon, lait de corps, crème de corps, crème de visage, voilà, sérum facial, bon, je vais dire sérum visage, mais complet au teint ébène. On l'a fait appeler mouaïe nature. Donc, aussi disponible. Mais je vais faire une vidéo prochainement. là-dessus. On a fait des gels douche à base de cacao, on a fait des gels douche à base de carottes, mais c'est des gels douche neutres pour toute la famille, pour les enfants, pour les grands et tout le monde. D'accord? Donc, il ne faut pas que la vidéo aussi ne pas dise qu'à 30 minutes, ça sera à la somme. Donc, je vous dis merci et puis à se passer. A bientôt. Allez, qu'elle est soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada